Nous allons lire Matthieu 28 verset 11, nous lisons ici, après le sabbat, à l'aube du dimanche, est-ce que vous voyez derrière, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et demeurent en moi. Mais l'ange prit la parole et dit « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il a ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. » Et elle est fait dire à ses disciples qu'il est ressuscité. « Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec une crainte et une grande joie. Elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus va à leur rencontre et dit « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, salue le perdre à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Merci. Et nous allons prier pour vous et pour nous aussi, pour que cette parole, elle prenne place vraiment dans mon cœur et elle soit cet ancrage qui nous permet de vivre chaque jour. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes réunis autour de la bonne nouvelle de ta résurrection et nous avons lu ce passage de Matthieu qui nous raconte ce qui s'est passé ce matin très spécial où des femmes ont vu que tu étais vivant. Nous te demandons le secours de ton esprit pour nos enfants et pour nous-mêmes afin que nous puissions recevoir cette bonne nouvelle et être renouvelés dans notre désir de la vivre et de l'annoncer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Quelle est votre plus grande peur ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Et bien je crois que les femmes de notre histoire ont vu leur plus grande peur ou quelques-unes de leurs plus grandes peurs s'accomplir. Elles ont vu Jésus, leur ami mourir. Elles ont perçu sa souffrance atroce et puis elles ont aussi certainement perdu toute espérance. Et c'est quelque chose qui peut nous faire peur aussi, de perdre la foi. Elles ont suivi Jésus et puis voilà que ce Jésus qu'elles suivaient, qu'elles pensaient être le sauveur et qu'il l'aime, meurent sur la croix. Et puis on voit d'autres personnes là qui sont face à ce qui doit être probablement quelque une de leurs plus grandes peurs, ce sont les soldats. Les soldats sont habitués à affronter la mort. La mort fait partie d'une de nos plus grandes peurs, mais ceux qui sont militaires doivent l'apprivoiser, cette peur. Mais là ils ne tiennent pas, ils sont comme morts. Parce que ce n'est pas la mort qu'ils font face, mais à la vie et à plus fort que la mort. Ils se retrouvent devant le Dieu vivant, le Dieu puissant. Et ils traînent. Alors, nous sommes là face à des choses qui nous font peut-être peur. Et la vie nous conduit dans pas mal de petites peurs. On a peur de beaucoup de choses. Parce que dans la vie on est un petit peu comme ces petits lapins, dans un monde un peu hostile. Et il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. et nous pouvons trembler. Nous tremblons bien des fois. Alors ce matin, je vous invite à accueillir cette chose que l'ange puis Jésus dit aux femmes. Quant à vous, quant à vous qui croyez en Jésus, n'ayez pas peur. Et nous allons voir pourquoi cette nouvelle de la résurrection nous permet de relever la tête face à ce qui nous fait peur. Premièrement, ne crains pas, car Jésus a la victoire sur tout ce qu'il te fait peur. Les femmes, dans l'évangile de Matthieu, viennent donc d'affronter ce qui leur faisait le plus peur. Et ce qu'il va voir dans l'évangile de Matthieu, c'est que ces femmes, elles vont voir le tombeau, on nous dit. Dans les autres évangiles, on nous précise qu'elles vont pour apporter des aromates, pour embaumer Jésus. Mais là, on nous dit juste qu'elles vont voir le tombeau. L'accent est mis sur le fait que ces femmes, elles sont désespérées, elles n'ont plus que ça devant les yeux, et elles ne voient rien d'autre. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce que quand on vit quelque chose comme ça, de très dur, c'est normal de ne pas être bien et de ne penser qu'à ça. Mais on sait que cela peut perdurer parfois un peu trop longtemps. On connaît des personnes qui ont perdu un proche, et qui n'ont d'autres objectifs, journée après journée, que d'aller sur leur tombe. Et cela pendant des années, et des années. On connaît des gens qui ont été trahis par un ami, trahis par un proche, et qui tous les jours, ressassent poivre rancune, ressassent ce qu'on leur a fait, et qui tous les jours, restèrent la vengeance. Ces personnes sont enfermées dans quelque chose, elles ne peuvent pas avancer. Cette chose prend toute la place dans leur vie. Et il y a d'autres personnes qui, parce qu'elles ont vécu quelque chose de dur, quelque chose dont elles avaient peur, et qui s'est réalisé, et bien elles sont plutôt dans la fuite. Elles vont fuir ces choses. On connaît des personnes, par exemple, qui ont été quittées par leur conjoint, qui a été infidèle, et qui du coup, vont fuir de relation en relation, sans jamais vouloir s'engager. On connaît des gens aussi, qui à cause de quelque chose qui leur est arrivé, sombre dans les addictions, dans d'autres choses, et qui n'avance pas. Et qui n'avance pas. Dès que ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être la peur, la peur que parce que quelque chose de malheureux s'est produit, cette chose se reproduise encore. Et on n'a plus confiance en l'avenir. Et on n'ose plus avancer. Et si on réfléchit bien, cette attitude est logique, logique si on ne croit pas. Parce que si la fin de la vie, c'est la mort, si nous devons affronter des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne maîtrisons ni ce qui nous arrive, ni ce qui se passe à l'intérieur de nous, ni ce qui se passe à l'intérieur de nos proches, nous avons des raisons d'avoir peur. Nous avons des raisons de ne pas avancer. À quoi bon aimer si on va mourir ? À quoi bon travailler si tout cela se termine ? À quoi bon mourir toutes sortes de risques, se donner de la peine pour les autres, si les autres ne nous sont pas fidèles ? Voilà donc peut-être quelque chose de triste. Mais l'évangile commence comme ça, avec ces femmes qui vont regarder une tombe. Mais voilà que quelque chose arrive. Il y a cette pierre qui est roulée. Et l'évangile de Matthieu est spécial en ce qu'on nous montre la pierre qui est roulée. Dans l'évangile de Marc, par exemple, les femmes arrivent, la pierre est déjà roulée. Là, il y a comme tout un spectacle avec un ange très blanc qui pousse la pierre. Et cette pierre, je crois qu'elle est poussée pour que les femmes se rendent compte de quelque chose. Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir du tombeau. D'ailleurs, à ce moment-là, il est déjà ressuscité. On ne le voit pas sortir du tombeau. Les femmes avaient besoin de comprendre que Dieu est celui qui roule la pierre de ce qui nous fait peur. et qui peut toujours ouvrir de nos chemins. Alors, cette pierre, c'est celle qui enferme le tombeau de Jésus, leur sauveur, celui qu'elles avaient suivi. C'est celle aussi qui nous bouche, qui bouche notre vie, qui bouche notre avenir, qui nous empêche d'avancer. Et c'est celle aussi qui nous écrase. Et cette pierre-là, ça peut être la rancœur, la culpabilité, la maladie et même la mort. Et le tombeau ouvert nous dit, Dieu en Jésus a la victoire sur toutes ces choses. Toutes ces choses n'auront pas le dernier mot de notre vie. si nous la confions, cette vie, à notre Seigneur, Jésus-Christ. Alors, leurs forces sont renouvelées, ces peurs qui se sont accomplies et qui les marquent tant, sont levées et levées partiellement. Parce qu'on nous dit qu'elles sont pleines de joie et qu'elles craignent encore un tidon. Mais elles trouvent la force de se lever, d'avancer, d'annoncer la bonne nouvelle. Avant cela, elles étaient venues voir un tombeau. et là, elles sont de l'eau pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, ne craignez pas. Ne craignez enfin à ce jour de Pâques. Car Jésus a la victoire. Il a la victoire sur tous ceux qui nous plaisent. Rien n'est plus fort que lui et il est pour nous. Qui sera contre nous ? Deuxième aspect, « Ne craignez pas car Jésus est là. Il est là vivant avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, comme je l'ai dit, on dit « ne craigne pas » ou « faim » deux fois. La première fois, c'est l'ange. Mais après ça, on nous dit qu'elles ont encore de la crainte, de la joie et aussi de la crainte. Et elles ont besoin d'entendre un deuxième « ne craigne pas » et ce deuxième « ne craigne pas » il vient de Jésus lui-même ressuscité. L'évangile de Matthieu, ce n'est pas le seul, mais il nous montre Jésus qui rencontre les femmes, qui va à leur rencontre vraiment ressuscité comme il les rencontrait avant de son vivant. si on peut dire, parce qu'il est quand même vivant. Alors, pourquoi est-ce qu'il vient ? Pourquoi il se montre vivant ou femme ? J'ai réfléchi, je me dis, quand il y a quelque chose qui nous arrive et qui nous fait peur. Par exemple, quelque chose qu'on ne maîtrise vraiment pas, un examen médical, on ne sait pas si ça va être positif, un examen, le bac, on ne sait pas si on va réussir, le permis ou autre chose qui nous fait peur. Eh bien, on ne maîtrise rien, mais il y a quelque chose qui nous rassure, c'est d'être avec quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui nous aime et qu'on aime, qui est avec nous, eh bien, il ne peut rien faire. Il ne peut pas changer le cours de l'examen, il ne va pas passer le bac à notre place, il ne va pas passer les examens médicaux à notre place, mais le fait qu'il soit là nous rassure. Et pourquoi il nous rassure ? Je crois que c'est parce qu'il nous donne ce sentiment qu'on est aimé. Et alors, ce qui peut s'écrouler devant moi, eh bien, je suis aimé. Ça nous donne une force, une âme pour notre âme, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et alors, les humains peuvent nous aimer, ils peuvent nous soutenir, être à nos côtés, mais ils sont faillibles. Parfois, il y a des personnes qui vont nous trahir. Parfois, il y a des personnes qui vont vouloir nous soutenir, mais qui ne sauront pas comment faire. Parfois, il y a des personnes qui seront effrayées par notre situation, parce que ce sera trop pour elle. Et alors que nous aurons un problème, cette personne va fuir. Il en est un signe aux amis, mais il n'en est pas un signe de Jésus, qui vient avec nous, et qui nous donne les forces dont nous avons besoin la certitude d'être accompagnée de la certitude de ne pas être seule, la certitude d'être aimée, et ce moi qui nous amène. Alors, les femmes sont là devant Jésus, et elles l'adorent. Et Jésus est là pour nous, maintenant, aujourd'hui, chaque jour. Il est là pour nous dire qu'il nous aide, et il peut aussi changer les choses de notre vie. Il est là aussi pour nous pardonner, il est là aussi pour nous relever, il est là aussi pour manifester la puissance de Dieu dans notre vie. Et il sait ce que nous traversons, il sait ce que nous traversons, parce qu'il a tout vécu, ce que nous avons vécu. Et il le vient avec nous. Alors, nous pouvons l'adorer, comme les femmes. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est là avec nous, et il a adoré quelles que soient les circonstances de notre vie. Et nous pouvons espérer. Nous pouvons espérer en cet avenir. Jésus nous précède. Il précède les femmes en Galilée, cet endroit où ils ont vécu leur amitié. Et il est avec nous aussi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quoi qu'il nous advienne, il sera avec nous, et même dans la mort, quand il nous sera donné, de mourir, et bien il sera avec nous. Et parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est sorti de cette tombe, et bien nous sortirons aussi de notre tombe et nous vivrons à jamais avec lui. Alors ne crains pas, ne crains pas, frère, soeur, Jésus est avec toi. Il est Dieu, il est vivant, et il t'accompagne dans chaque jour de ta vie, tellement. Il te console, il te conduit. Et si vous ne connaissez pas ce Jésus, et bien vous pouvez faire comme ces femmes, l'ange nous dit que les femmes cherchaient Jésus. Et nous pouvons le chercher, nous pouvons le chercher dans la prière, et croire que parce qu'il est vivant et comme pour les femmes, il viendra. au-delà. N'aie pas peur, c'est quelque chose que nous disons souvent, que nous disons souvent à nos enfants. N'aie pas peur, tout ira bien. que nous disons parfois peut-être à des adultes qui sont autour de nous. Mais au fond, nous savons que cette parole, quand elle est humaine, n'a pas beaucoup de valeur. Nous n'avons aucun moyen de faire que tout aille comme nous le voudrions. Mais nous pouvons dire pourtant, parce que c'est Dieu qui nous le dit lui-même, Jésus, nous pouvons croire dans la foi et dire, n'aie pas peur, Jésus est vivant. Il vit. Et tu vivras avec lui. Alors oui, Jésus est vivant, vraiment. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada